Bien bonjour, je dis là nous à 20 minutes et nos caiffes ont dicté en langue créole. Selon vous, comment c'est possible de prendre une dictée en créole alors qu'on ne connaît pas du tout la langue ? La phonétique, non ? Ben voilà. Le créole, c'est une langue comme beaucoup de langues romanes, comme l'italien, l'espagnol, enfin quasiment toutes les langues romanes sauf le français. C'est une langue qui s'écrit à peu près de façon phonétique. Le premier principe, c'est que chaque lettre a un seul métier. Si je rencontre une lettre et qu'elle s'occupe de faire un son, elle fait toujours la même. Deuxième principe, chaque son s'écrit toujours de la même façon. Donc si j'ai décidé que le son O, ça s'écrivait avec la lettre O, ben ça ne peut plus s'écrire avec A U, ni E A U, ni E A U X, c'est plus possible. Il y a un son, le son il s'écrit avec cette lettre, du coup ça a toujours cette lettre. Troisième principe, pas de lettre muette. Toutes les lettres se prononcent. S'il y a une lettre qui est présente, elle se prononce. Et si on ne l'entend pas, ben elle n'est pas là. Ok. Un paragraphe dans mon bouquin, c'est à propos... J'ai fait la chou ! Pardon ! Le personnage s'appelle Jacques. Il est en retraite, on va dire, chez un vieux monsieur qui s'occupe de lui. Un espèce de vieux patriarche façon Miyagi. Et sa mère passe le rang de visite. Et sa mère téléphone et il s'apprête à lui faire la surprise. On écrite ? Ça s'appelle une dictée. J'ai oublié le principe de la dictée, moi. Prêt ? Là où vous voyez Jacques Tand, mamai, cari, un téléphone là, irrité, saisi. Je vois des pièges par ce moment. C'est ta tailleau. Pouté, déplo ton nez. Celle-là, je voulais rajouter attention. Non, mais on fait juste cette dernière. C'était Henri qui t'a raisonné un lienage. Aïe, 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 t'abuses. Abuses ! Un lienage. Mais ça ne va pas. C'est trop le bon. Vio Gule. Un oiseau. Un oiseau. Épi. Bah oui, moi aussi. Moi aussi. Épi. Comme Zazou. Choui, choui, chouari. Abus ! C'est quoi après l'épi, pardon ? Épi. Choui, choui, chouari. Choui, choui. C'était oiseau, épi, chouari. Choui, choui, chouari. Choui. A. Rivière. Point final de la dictée. Ah ouais ! Entre 15 et 20. Une dizaine. Oula, je pense que je suis bon dernier. Une bonne quinzaine, vingtaine. Facile. C'était super bien. Déjà, il y avait des règles, parce que moi, je sais parler écriole, mais je ne sais pas l'écrire. Et il y a beaucoup de règles d'orthographe, de grammaire que je ne connaissais pas, que j'ai appris aujourd'hui. Je tiens juste à préciser une chose avant toute chose pour ceux qui regardent cette vidéo. Je ne suis pas entier, donc je ne maîtrise pas la langue, donc venez pas me tomber dessus. C'est toute une logique qui est plutôt simple en fait, mais il faut juste déconstruire des habitudes qu'on a et ça devient fluide, je pense. J'ai pris un peu la confiance après avoir fait les premiers exos où on a fait des mots un peu du langage courant qui est assez sympa. Je me suis sentie un peu poussée des ailes, puis le texte était un peu dur. Déjà la dictée, ça fait un bail. Et puis surtout, vraiment, je ne connaissais pas du tout, du tout le créole. Enfin, il fallait tout réapprendre. Moi, il y a des mots que je vais dire en plusieurs fois et j'ai découvert en fait qu'ils s'écrivaient en un seul mot. Maman, moi j'entends avec un E, donc en fait, je... Le en, le en, enfin, les mots comme ça. Mais le choui, 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 je l'ai bien eu. Sous-titrage ST' 501